Je suis de retour en France, au bout d'un mois seulement. Il me reste environ 1000 euros sur les 3000 que j'avais au départ, autant dire que j'ai tout claqué, alors que j'étais venu ici pour faire du fric. J'ai prévenu personne de mon retour, j'ai trop honte d'avoir abandonné. J'ai appelé ni mes parents ni mes amis, pas envie de répondre à leurs questions, pas envie de me justifier et après tout, que peuvent-ils y comprendre ? C'était trop dur et j'étais seul, qu'importe. Me voilà de nouveau en France, en plein hiver, tout me paraît sombre et glacial. J'ose même pas rentrer chez moi ou appeler un ami, condamné à la solitude ici aussi. Y'a plus d'espoir, j'ai échoué. Il fait chaud, je me réveille peu à peu, la gorge sèche, les yeux plissés. Où suis-je ? En Australie. Oh putain, rien qu'un cauchemar, j'ai eu peur, vraiment peur. Mais je suis toujours là, gros soulagement. Je suis toujours là, j'ai pas abandonné. Faut que je sorte du van, je vais cramer. Il fait environ 40 degrés à l'ombre aujourd'hui. J'ai jamais connu pareille chaleur de ma vie. 15h. Je marche en short dans la rue principale de Saint-Kilda. Je me demande si je veux pas choper des coups de soleil sur les mollets tellement ça brûle. Tout est très calme pour l'instant, à cause de la canicule. Ça tape si fort que c'en est dangereux, cancérigène. Je marche seul, comme d'habitude, à être protégé par le nouveau chapeau chinois que je me suis bricolé. Sur l'avant, j'ai peint un signe japonais, l'idéogramme de Gaara, le démon du désert. Les gens que je croise ne peuvent pas voir mes yeux. Ils sont cachés dans l'ombre de mon chapeau. Et c'est tant mieux, car mon regard est noir, opaque. Je vais mal, très mal. À cause d'une fille. Une seule question tourne en boucle dans ma tête. À quoi bon se battre si la princesse s'en fout ? Pas vraiment de réponse pour l'instant. Juste le silence et son fantôme qui me poursuit. L'impression foireuse de la croisée sans cesse. Faire un spectacle ? Avec quoi ? Avec quelle énergie ? Mes jambes pèsent des tonnes et j'ai même plus la force d'ouvrir les yeux. Faut tenir le coup. Je suis salement amoché. Mais elle m'a pas eu. Pas complètement. Avant qu'il soit trop tard, je me suis libéré. D'un coup de dent désespéré, j'ai coupé le lien. Je me suis à moitié coupé la patte au passage. Mais bon, on fait pas d'auto-chirurgie sans laisser quelques plumes. En tout cas, c'est fini. Je ne la reverrai plus. Ouais, c'est fini. Oublie-la. Elle t'apportera que du malheur. Mais j'aimerais tant la revoir. Être auprès d'elle. J'ai acheté des cookies sans matière grasse pour me consoler. Ça marche pas terrible. Je ferais mieux de me branler. Petite parenthèse. Laissez-moi vous raconter la princesse aux papillons. Il était une fois un petit bonhomme au pays des kangourous. Un jeune français qui avait fait le tour du monde pour venir ici. Mais pas pour faire du tourisme. Le but de son voyage était de devenir un vrai artiste de rue. Comme dans ses rêves. Il était persuadé qu'au cours de ses aventures, il rencontrerait la princesse à sauver. Une belle fille, sexy et exotique, qui saurait apprécier son héroïsme à sa juste valeur. Aujourd'hui, le soleil tape fort. Il marche seul, en poussant sa chariote en direction du marché de Saint-Kilda. Sans doute parce qu'il a toujours vécu sa vie comme s'il était le personnage d'un film. Une part de lui-même observe les choses de loin. Comme une caméra. Me voilà de nouveau sur le marché au hippie. Apparemment, je suis le seul artiste aujourd'hui. Étrange. Il y a moins de monde que la semaine dernière. Et à l'endroit où j'avais joué, il y a maintenant une sono. Ça diffuse de la musique d'ambiance et ça fout la merde. Il va falloir que je coupe le son si je veux faire mon show. Et c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui gère la table de mixage. Mignonne. Elle révise ses cours. Je la convainc facilement de couper la musique quand je jouerai. Mais il est trop tôt pour commencer. Il fait encore chaud et il n'y a pas assez de monde. Je me balade sur le marché en attendant. De l'autre côté, un jeune homme fait des acrobaties sous le regard de quelques personnes. Un frimeur, comme moi. Je l'aborde avec un grand sourire. Mais lui réagit très froidement. Je ne l'intéresse pas du tout. Il m'envoie balader avec des réponses sèches et du mépris. Ah, je vois. Ça doit être la star locale. Imbécile. Il n'a même pas mon niveau. Et l'acrobatie, c'est loin d'être ma spécialité. Bref, je vais me changer près des arbres. Puis réapparaît dans mon costume de héros. Le gars revient me voir, intéressé par le matos que je transporte, curieux devant mon épée. Je lui réponds à peine. Chacun son tour de faire son numéro de star à deux balles. Un enfant se balade avec une épée ninja en plastique. Je vais le voir et lui demande de me montrer ce qu'il sait faire avec. Sa mère l'encourage. Il exécute des moulinées avec le bras. Je lui propose de lui apprendre une nouvelle technique. Il me prête son fourreau et essaie de calquer mes gestes avec son katana. Je lui montre une attaque avec un saut. Simple et joli. Il essaye sans vraiment y arriver. Mais sans beaucoup s'amuser. Je lui dis de s'entraîner et les salue façon chinoise, façon kung fu. Il me faut un grand sourire et me rende un salut approximatif. Il est temps de faire mon spectacle. La jeune de 20 ans qui s'occupait de la musique n'est plus là. A la place, je tombe sur une vieille blondasse mal baisée qui refuse de couper le son. Salope. Elle est l'organisatrice du marché et prétend qu'il y a eu trop d'histoires avec les plaintes des stands. Je lui explique que jeudi dernier, les commerçants ont tellement aimé qu'ils m'ont donné du fric à la fin du show. Mais rien à faire, elle s'entête. Et pour couper court, elle me dit qu'elle accepte de me laisser jouer si tous les commerçants me donnent leur accord. Sans doute persuadée que ça suffirait à me faire renoncer. Ce qu'elle n'a pas capté, c'est que moi je viens du bout du monde pour faire mon show ici. C'est pas avec ses exigences à la con qu'elle va me faire plier. Le temps qu'elle finisse sa phrase, j'étais déjà parti voir le stand d'à côté. 20 minutes plus tard, j'avais l'accord de tous les commerçants. Plus d'une quinzaine sur l'heure où je veux jouer. La plupart se souvenaient très bien de moi. Et en plus de me donner leur accord, en ont profité pour me féliciter. Certains étaient quand même un peu sur la défensive derrière un sourire hypocrite. Mais devant ma détermination, ils n'ont pas osé s'opposer. Sans doute du genre à faire des coups de pute par derrière et à s'écraser en face à face. Petit traité sur la manipulation. Les connards qui m'ont donné leur accord à contre-coeur. Lorsque je leur ai donné le pouvoir de me laisser jouer ou pas, ils ont eu le sentiment d'avoir choisi par eux-mêmes. Ils n'iront donc pas se plaindre parce qu'ils se sont engagés. Sans quoi ils passeraient pour des faibles qui auraient agi contre leur volonté sous la pression d'un gosse. Ou pour des petites putes qui reviennent sur leur parole. Mais vu ma démarche, s'ils refusent dès le début, ils passent pour des connards. Et moi pour le pauvre petit gentil. Mais en bref, s'ils veulent éviter une situation tendue, ils n'ont pas vraiment le choix que de me donner leur accord. Le but du jeu, c'est qu'ils ne s'en rendent pas trop compte. Le sentiment de liberté doit rester intact. C'est le fondement de la manipulation. Plus le sujet a un fort sentiment de liberté, plus il a l'impression d'avoir choisi par lui-même. Et plus il s'implique dans l'action qu'on le force à faire. Si ça se trouve, un des commerçants qui me laisse jouer à contre-coeur ira jusqu'à me défendre. Tout ça parce qu'il a répondu publiquement qu'il aimait mon spectacle au moment où je lui ai demandé l'autorisation. Il va continuer de tenir ce même discours, non pas pour moi, mais pour son image. Pour ne pas avoir l'air d'un pauvre gars qui change sans cesse d'avis. Ça peut paraître un peu gros, mais c'est classique. L'histoire du mec manipulé, qui va défendre jusqu'au bout celui-là même qui l'a baisé, tout ça pour justifier sa position. Plus le sujet s'entête pour sauver les apparences, plus il se coince dans une attitude avec laquelle il est en conflit intérieur. C'est ainsi que des milliards de personnes vivent en contradiction totale avec eux-mêmes, coincés par leur ego et engagés dans des mauvais choix dont ils ne peuvent se libérer sans mettre leur fierté de côté. Là, je vous parle simplement de la société dans laquelle nous vivons. Une population traumatisée psychologiquement et sous influence des médias et autres outils de manipulation de masse, cachée des conneries inutiles avec de l'argent qu'ils n'ont pas, crament leur énergie pour une histoire d'amour illusoire, de mauvaises copies de scénarios de films romantiques hollywoodiens et dépensent tout leur argent pour prétendre à un statut social et un mode de vie qui ne correspond en rien à leurs besoins réels et encore moins à leurs ressources. Je me marre en les voyant suivre des modes vestimentaires ridicules. Tous à l'unisson, vêtus à la dernière tendance, tous dans le même uniforme, récitant intérieurement le dogme de l'ego diffusé par les médias, je suis unique. Les humains sont trop arrogants. Et moi le premier. C'est à cause de ça que le diable nous tient par les couilles. En tout cas, il faut faire avec. Alors je deal avec les règles du jeu. Je manipule à petit niveau pour faire des spectacles. Au moins, ça reste dans un cadre positif. Je diffuse de l'énergie et de l'amour. Enfin, j'y crois en tout cas. Je clôt la parenthèse pour revenir au marché de Saint-Kilda. La blondesse a bien dû s'incliner et j'ai joué. Le petit street performer de 12 ans est là aussi et est venu me voir. Avant de commencer, je lui ai donné un dollar pour qu'il aille au McDo nous chercher une glace chacun. Le spectacle se passe très bien, alors que j'ai pas énormément d'énergie. Il a fait trop chaud aujourd'hui. Mais je compense mon manque de patate par un meilleur jeu de scène. Je parle plus lentement. Je prends mon temps et resserre la relation publique. C'est agréable. A la fin, j'ai vendu toutes mes vidéos. J'en avais 5 à 10 dollars pièce. C'est la première fois. D'habitude, ça se vend plutôt mal. Un mec veut même un autographe sur son CD. En temps normal, j'aurais recommencé un show illico. Le spot est trop bon. Mais la connasse a relancé sa musique et m'ignore. Elle capte vraiment rien. A croire que certaines personnes sont aveugles. Mais en fait, là c'est pire. Elle esquive mon regard. Je viens offrir de l'énergie. Rayonner pour réchauffer la place. Et ça lui fait du mal. Elle est blessée par de l'énergie positive. Mais comment on peut en arriver là ? Démon sort de son corps. Mouais, à part avec des gros coups de bite, je vois pas comment exorciser un capareil. Et vu sa gueule, faudra pas compter sur moi pour ce genre de Saint-Office. Serge arrive, en retard pour faire des photos. Mais j'ai bien envie d'aller faire du feu pour mon plaisir sur l'autre spot maintenant. Là où tous les jeunes jonglent gratuitement et font du tam-tam. Serge pourra faire ses photos. Et moi, faut que je trouve une fille. Je m'arrête à mi-chemin. Entre les deux points stratégiques du marché, je tombe sur un croisement bourré de passants et assez grand pour jouer. Bon, je m'amuserai avec ceux de mon âge une autre fois. Pour l'instant, il faut bosser. Serge ne m'a jamais vu faire de feu. Je lui annonce fièrement. Regarde bien, tu as découvert le show qui m'a amené au bout du monde. Le cercle se fait facilement. J'ai retrouvé la patate grâce au premier show. Dans le public, je remarque une beauté avec des rubans roses dans les cheveux. Elle doit avoir 20 ans, mais on dirait une petite fille déguise en princesse. Son regard est plein d'étoiles. Pendant le spectacle, au moment de dire que je suis encore célibataire, je la monte du doigt en disant que je rêve de rencontrer une fille dans son genre. Les gens se marrent, elle rougit. Serge mitraille de photo. A la fin, la princesse au ruban vient me voir. Elle est toute intimidée. J'embrasse doucement sur la bouche et lui demande de rester avec moi. Elle accepte et va attendre à proximité tandis que je range mon matos. J'ai bossé et trouvé une fille. Tout va bien. C'est la première fois que j'en rencontre une qui me plaise tant. Je jette souvent un oeil pour vérifier qu'elle ne disparaisse pas. Mon matos rangé, ma princesse me rejoint. Juste avant, elle parlait avec un mec. Un gros balèze. Son copain ? Elle me dit que non. Tant mieux. Mes accessoires vestimentaires l'intriguent. Elle est costumière. Mes protèges avant-bras et mitaines en cuir lui plaisent beaucoup. Elle rêve de voyager et de faire des costumes de scène. On échange nos numéros. Elle s'appelle Yvette. Oh, c'est nul comme nom. Mais c'est pas pire que Jean-Marie. De loin, Serge nous prend en photo tel un paparazzi. Elle se rend compte de rien. Je lui propose de la retrouver dans une heure une fois que j'aurai rangé mon matos. Elle accepte. Parfait. J'aurais même eu le temps de me laver. Mon corps est couvert de traces noires à cause du feu. Le jeune performeur, celui à qui j'ai payé une glace est de retour avec sa mère. J'ai commencé la rue quasiment à son âge, à 13 ans. Et si le petit continue ainsi, il peut aller loin. Tout dépend de comment il bosse. Je parle beaucoup, il m'écoute, très intéressé. Je raconte ma vie, donne des conseils et des encouragements. Il devra travailler dur et ne pas avoir peur de la solitude. La semaine prochaine, je lui donnerai une vidéo de mon show. Là, j'en ai plus. La mère a voyagé pendant plus de 12 ans et élève seule ses deux fils. Elle encourage à faire du spectacle de rue et partir à l'aventure. C'est cool. Moi, je ne sais pas si j'aurais fait tout ça si mes parents m'y avaient encouragé. Mon père n'est pas sorti de son jardin depuis 20 ans. Il construit la maison. Mais il est parti dans un délire spécial. Ce n'est plus une maison. C'est un château fort. C'est énorme. C'est trop gros. C'est même pas utile. Mais bref, il ne sort pas de son territoire. Tandis que moi, je fais le tour du monde. On peut difficilement être plus en opposition. De retour au camion, je suis épuisé. Une fois le matos rangé, je me lave sur le trottoir accroupi sur ma bassine comme un singe. Enfile des beaux habits et me prépare des nouilles deux minutes. Les fameuses nouilles chinoises en sachet plastique prêtes en deux minutes, j'adore. Elles sont mangeables au moment où la princesse me rappelle. Je pars sur le lieu de rendez-vous avec mon petit pot de nouilles en plastique fumant. Lorsqu'elle apparaît au bout de la rue, je ne vois qu'elle. Une démarche légère. On devine à peine ses jambes sous sa longue jupe. Ses pieds sont sûrement nus puisqu'elle tient ses sandales à la main. Ça ne l'empêche pas de gambader pour vite me rejoindre. La scène se passe au ralenti. Sur fond de musique, hyper sensuelle. Mais je continue de siroter ma soupe chinoise tel un mal viril. Imperturbable à l'heure de la bouffe. Faut pas non plus déconner. Lorsque je jette un regard au-dessus de mes nouilles, elles me répondent d'un sourire amusé. Mes faux airs n'ont pas pris. Je fond. Elles s'assoient à mes côtés et semblent beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure. Sans doute parce que j'ai enlevé ma tenue de scène. Je suis redevenu très calme. Mon attitude est complètement différente de la scène. Je parle doucement et lentement. Nous retournons au van pour que je nous conduise jusqu'à une plage où elle aime passer du temps. Le seul fait de rouler dans la nuit avec elle à mes côtés est un délice. Lorsque nous arrivons, j'ai du mal à me rendre compte du décor. Il fait nuit noire depuis longtemps. Je me mets pieds nus, comme elle, pour marcher à son rythme et la suis sur le sable. Nous arrivons jusqu'à une paroi rocheuse qu'elle escalade. Je trimballe une boisson fraîche que j'ai achetée juste avant. Avec la seule main qui me reste, c'est pas évident de grimper pour la suivre. A seulement une dizaine de mètres de moins, sa silhouette magnifique se découpe devant les lumières distantes de la ville et les étoiles. Puis disparaît de nouveau derrière un rocher. Les vagues se brisent dans l'obscurité quelques mètres plus bas. Une chute serait dramatique, sans doute mortelle. Mais hypnotisé par sa chevelure et ses rubans dans le vent, je me dis que je pourrais mourir heureux en suivant une telle créature. Comme ces marins qui se noient en tentant de rejoindre les sirènes. Nous finissons par arriver sur le sommet d'une petite falaise. D'ici, nous avons la mer à nos pieds et à l'horizon, les lumières de Melbourne. On se croirait dans un autre monde. Je suis sous le charme depuis bien longtemps. Nous parlons tendrement. Il n'y a pas encore temps de nous embrasser, mais je succombe déjà sous ses caresses légères. Elle est telle un papillon. C'est à peine si je sens sa présence, si j'entends sa voix ou si je sens son contact lorsqu'on se touche. Une légèreté extrême, comme si elle effleurait la réalité et pouf, pouvait disparaître. Je ne serais pas étonné qu'elle s'évapore comme un rêve. Elle a le goût de l'illusion. Un mirage sur ma route. Je devrais, mais je ne flares pas encore le danger. Nous finissons par revenir au van. Elle me caresse doucement la main pendant que nous marchons. J'arrête mon pas et la fait se retourner comme une danseuse en exerçant une légère pression sur sa main. Elle revient vers moi et nous nous embrassons. Et toujours cette impression d'avoir un courant d'air dans les bras. Au van, je lui montre le dessin de ma sœur. Elle est touchée par le personnage qui porte le piano sur le dos, comme s'il ne pesait pas plus qu'une plume. C'est justement ça que je voulais lui montrer, cette démarche légère. Nous rentrons en ville, rejoindre sa voiture. J'aimerais que nous allions nous garer sous un arbre et dormir dans mon van. Pourtant, avant même de lui proposer, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais qu'elle va rentrer chez elle, je le sens. Et mon instinct ne me trompe pas, elle refuse de rester avec moi. En me quittant, elle dit que nous nous reverrons demain soir. Je lui réponds que c'est pas sûr, je vais avoir un week-end chargé, on se verra peut-être pas avant lundi. Et ma vie n'a rien de stable, je suis là, maintenant. Et bientôt, je serai au bout du monde. Elle devra en profiter pendant que c'est possible. Mais rien à faire, son choix est déjà fait. Après ce que nous venons de partager, c'est dur de la voir partir ainsi. Je me sens déchiré. Elle, non, j'ai pas l'impression que ça lui fasse quoi que ce soit, c'est bizarre. Comme si j'étais le seul à m'être tapé un love trip. En même temps, il est 3h du matin et je suis trop fatigué pour faire une bonne analyse. Trop fatigué pour être vraiment triste également. Je veux juste dormir et de toute façon, nous nous reverrons. Je ferai tout pour ça. En plus, demain, il y a un festival à Melbourne, je dois être dispo et avoir dormi avant. Je parque mon van en bas de chez Serge, sa lumière est encore allumée. Et pourtant plus de 3h du mat. Je monte, il était encore debout en effet, en train de bosser sur Photoshop. Nous discutons de ma soirée avec la princesse. Il me montre les photos du spectacle, elles sont magnifiques. J'ai jamais eu une telle qualité. Et ça me change les idées. J'oublie un peu que je suis seul et je pars me coucher serein. Je me réveille tôt, à cause du soleil. Mon corps ne répond plus, en panne d'énergie. J'ai chaud, très chaud. Je compte le fric d'hier, ça, ça m'a toujours redonné le peps au réveil. J'ai fait 200 dollars, pas mal du tout. Les billets de 50 dollars commencent à s'entasser. Il est temps d'aller à la banque pour mon premier dépôt et je place 450 dollars. Enfin, je suis fier. Tant que je n'avais pas posé d'argent sur mon compte, je pouvais tourner ça dans tous les sens, trouver n'importe quelle excuse, mais j'étais rien d'autre qu'un putain de touriste qui dépense sa thune. Seul le résultat compte. Une des seules leçons que m'a apprise mon père. L'autre, c'était démerde-toi tout seul. Ça paraît basique comme éducation, mais avec du recul, c'est plutôt pas mal en fin de compte. Et sur mon compte, j'ai l'équivalent de 1000 euros. Il faut que je gagne plus. En attendant, je suis claqué et il fait super chaud. Je vais essayer de dormir dans un parc à l'ombre d'un palmier. Mais c'est impossible à cause de la chaleur. J'appelle la princesse pour la voir ce soir un peu angoissée, sans savoir pourquoi. Sans doute parce qu'au moment de me dire au revoir, en montant dans sa voiture, elle a tourné le visage et m'a fait la bise. C'est le genre de détail qui veut dire crève. C'est le genre de détail qui veut dire soyons amis, la pire chose qui puisse arriver. Si je deviens son amie, elle disposera de moi sans avoir à m'offrir d'amour en échange. Si j'accepte cette position indigne alors que je la désire, je serai à ses pieds comme un petit toutou faisant le beau pour une caresse. J'angoisserai avant de l'appeler, laisserai des messages pathétiques sur son répondeur et passerai des heures à attendre fébrilement ses réponses qui ne viendront pas. Les rares fois où j'arriverai à la voir, je lui servirai de faire valoir de nounours ou accessoirement de psy et bien sûr, nous ne coucherions jamais ensemble. Je serai son esclave en quelque sorte, prisonnier de mes attentes auxquelles elle ne répondra jamais sans pour autant cesser d'alimenter mes espoirs pour maintenir le charme. Le tableau est un peu noir mais la fille est vraiment mignonne. J'appelle et elle accepte de me voir. Je suis quand même pas vraiment rassuré. Après quelques heures sur la clim du cybercafé, mon corps est toujours en état de suffocation. Je tente de dormir un peu dans mon van surchauffé et y parvient, ce qui est un exploit dans la mesure où je dors dans un four ou plutôt dans un sauna. Au réveil, je suis fébrile, desséché, une raclure vivante et c'est en rampant que je prépare mes affaires pour aller au festival. Je ne sais même pas où il est en plus mais je trouverai. Une fois monté dans le tramway, je m'aperçois que mon ticket pour la semaine est expiré et j'ai à peine de quoi payer le trajet et je n'ai pas assez pour le retour. Si je ne fais pas de fric, je suis dans la merde. Génial. Dans mon état de faiblesse, la moindre pression supplémentaire devient insupportable. De toute façon, le simple fait d'aller jouer mon show de jour tout pourri dans la rue est déjà une grande source de pression et là, je n'ai même pas la force de tenir une conversation. Mais en même temps, j'ai l'impression que si je baisse les bras et renonce à bosser, j'aurai honte de me présenter de nouveau à ma princesse alors que si j'y arrive malgré la fatigue, je serai tellement fier de moi que je rayonnerai. Dans le tramway, une inconnue m'accoste pour me dire que j'ai l'air fatigué. Ah ouais, donc c'est à ce point. Arrivé en ville, je trouve le festival mais il est minuscule. La pluie commence à tomber et l'achève. Mon ticket était valide pour deux heures. Je reprends le tram en sens inverse. J'aurais pas joué mais l'honneur est sauf. Grâce à la pluie, j'ai une bonne excuse pour me défiler. Vers 20h, je l'appelle. Elle me dit qu'on se voit dans une heure et demie et qu'elle me fera sonner en arrivant à Saint-Kilda. Ok, le temps d'aller voir Serge pour penser à autre chose. Il me demande des nouvelles de cette nana et j'avoue que j'ai un mauvais pressentiment. À 23h30, soit trois heures et demie plus tard, elle a toujours pas appelé. Deux heures de retard. Je savais bien que c'était foireux. Alors je prends sur moi et je l'appelle ce qui constitue un premier pas vers l'humiliation. Elle décroche, ne cherche ni à s'excuser ni à se justifier. Elle m'offre un hello, poli et courtois, suivi d'un silence l'heure de dire ouais, tu m'appelles pourquoi ? Derrière sa voix, j'entends les rires de ses amis. Sans doute une soirée de teenagers mais dans ma tête, ça résonne comme des moqueries intolérables. Elle me dit que pour ce soir c'est mort mais qu'on peut se voir plus tard. Salope. Elle a déjà enclenché le processus et moi comme un con je deviens l'ami compréhensif. La preuve, je ne parviens pas à l'engueuler alors qu'elle s'est clairement foutue de moi. Elle me piétine le visage et je souris. Ce coup-ci, je dors carrément mal. J'ai quand même réussi à fixer un autre rendez-vous pour la voir demain et mettre les choses au clair. Je l'amène à la soirée de Nick. Là-bas au pire, après le show, je pourrais toujours draguer une autre fille et la laisser seule en galère pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors que tout ce que je demande c'est qu'elle prenne soin de moi. Bon, le lendemain, mon corps est toujours affaibli par cette chaleur persistante. En fait, mais j'ai réussi à récupérer mon énergie combative. Je vais évacuer ma frustration grâce au spectacle. Je me présente le matin à la South Bank, le spot des artistes de rue, pour tirer au sort un numéro et savoir à quelle heure je passe. Là-bas, je rencontre un jeune venu en avance comme moi, un artiste de rue qui fait aussi du Kung-Fu et des acrobaties, Max. Une grande gueule dans le genre de mon petit frère. Il prétend être the best performer ever and the best performer never. Ça veut dire le plus grand performer qui ait jamais eu et qui aura jamais. Merde, le gars est encore plus prétentieux que moi. Ce qui est déjà une performance en soi. Le meilleur, c'est qu'il m'annonce tout ça sans aucune ironie. Et juste après sa réplique digne de Chuck Norris, il envoie un coup de pied 540. Alors un coup de pied 540 avec réception sur la jambe qui frappe, c'est assez difficile à réaliser. D'ailleurs, moi pour l'instant, j'en suis pas vraiment capable. Je le fais, mais mal. Lui s'en sort bien. Mais il devrait pas faire ça sans échauffement. C'est un coup à se déchirer un muscle. Mais bon, risquer sa vie pour une seconde de gloire, c'est aussi ça, la marque des vrais artistes de rue. J'ai jamais dit qu'on était parfait. Je remarque que Max traîne à ses côtés une sorte de clochard esclave. Alors j'avais déjà vu ça à Sydney, Bike Boy, le gros connard de Circular K, trimballait toujours un clodo avec lui. J'avais demandé des explications à Zanzibar qui m'avait répondu que certains street performers aiment bien avoir à leur service un homme à tout faire pour aller chercher de la bouffe, surveiller le matos, ce genre de trucs. Enfin bon, c'est surtout pour se la péter avec son fric et exercer son pouvoir sur les autres. Bike Boy est tellement obscur et il y a eu une telle quantité de fric que c'était pas si choquant que ça de le voir avec un serviteur. Ça faisait presque naturel. Le mec arrivait sur son spot au volant d'un 4x4 flambant neuf alors que c'est complètement interdit de se garer là. Il prenait même pas de PV parce qu'il était de mèche avec les flics et il se comportait comme un boss de la mafia. Mais Max, il a pas du tout cette prestance. Déjà, il est trop jeune, beaucoup plus que son clodo et puis c'est ridicule, vulgaire. En plus, il lui gueule tout le temps dessus, on dirait presque un duo comique. La caricature du petit artiste de rue Megalo et de son serviteur à moitié déglingué et débile qui renverse le café et fait tomber le matos par terre. Un peu plus tard, d'autres performers sont arrivés et on a tiré au sort les heures de passage. Des numéros sur des bouts de papier dans un chapeau. Marrant, c'est la première fois que je fais ça. Sans doute la chance du débutant, je tire le numéro 2. Je serai donc le second à choisir mon horaire. Parfait. Comme ça, je joue en fin d'après-midi lorsqu'il fait un peu moins chaud. Et j'aurai même le temps de revenir à Saint-Kilda pour la soirée de Nick. À cause de la chaleur, personne ne veut bosser pour l'instant. Personne sauf Max. Eh bah tiens, je suis curieux de voir le show de ce dingue. Aucune idée de ce qu'il compte faire, impossible de jouer dans ces conditions. Le bitume est bouillant, on peut pas s'asseoir. Il n'y a pas un chat rue déserte. Il fait plus de 40 degrés au soleil. La plupart des autres performeurs se sont barrés. Mais lui, il joue quand même. Sans échauffement, il envoie des sauts-périaux arrière et hautes acrobaties. Il a beaucoup d'énergie et de volonté, mais il manque cruellement de grâce. Il finit par s'énerver sur les quelques personnes qu'il a réussi à s'arrêter en leur reprochant d'être trop mou. Eh bah forcément, vu la chaleur, moi je me barre. Et reviens plus tard dans l'après-midi vers 18h pour mon show. Il fait toujours une chaleur à crever, c'est fatigant. Il peut me fatiguer plus que je ne le suis déjà pour des cacahuètes. D'autres performeurs sont revenus. Ça me fait un peu chier de me dégonfler devant eux. Surtout que c'est la première fois que je viens sur le spot. Mais jouer maintenant serait stupide. Et me planter devant tout le monde, pas forcément une bonne idée. Si je pouvais éviter de reproduire la réputation de loser que j'avais à Sydney, je préférerais autant. L'un des artistes s'appelle Dusty, un gars superposé. Son show est un véritable hymne à l'Australie. Il a la même dégaine que Crocodile Dundee et prépare tranquillement son petit feu de camp sur le bitume. Au-dessus des flammes, un petit pot de thé dans une vieille casserole rouillée. Il annonce au passant « Si mon chauffoir, le pire qui puisse m'arriver, c'est de boire mon thé tout seul. » Super décontracté, le gars. Ensuite, il fait des équilibres sur des boîtes de corned beef tout en faisant des blagues du terroir. Ce genre de trucs. Original. On discute pas mal. La première impression est bonne, il est très humble. Il connaît bien Zanzibar, ils ont voyagé ensemble. D'après Dusty, Zanzibar est sans doute un des meilleurs performeurs au monde. Ah ouais, je me disais bien aussi, il est vraiment fort. Et Dusty aussi a été bluffé par sa dégaine de jeune branleur décontracté en totale contradiction avec son niveau réel. C'est quand même la classe d'être humble et d'imposer à ce point le respect. Moi pour l'instant, je suis vaniteux, immature et plutôt mauvais. Comme tous les débutants. Moins pire que Max, mais pas loin. Avant la soirée, je me motive pour un show devant le Luna Park de Saint-Kilda. J'ai donné rendez-vous à ma princesse. Avec un peu de chance, elle arrivera pendant que je joue. Il est 20h20 lorsque je commence et la chaleur est toujours suffocante malgré la nuit tombée. Le spectacle marche mal. Je perds mon cercle au fur et à mesure. Mon énergie me quitte et je renonce même au final. Inutile d'insister plus, je me fais du mal. Je demande même pas de fric, mais il m'en donne quand même. Euh, je refuse pas. Une dizaine de dollars. Ridicule. Fatiguée. Ma princesse n'est toujours pas là, évidemment, en retard. Ça m'étonne plus. Je la rappelle au moment où je finis par décider de me barrer. Elle arrive, pile à ce moment-là. Avec une copine. Non mais putain. Ça, c'est le coup de grâce pour ma chevet. Lorsqu'une fille arrive à un rendez-vous galant au bras de ce qui semble être sa meilleure copine. Le message est clair. Elle se fout de la gueule de son prétendant. Et pas qu'un peu. C'est la pire situation envisageable. Qui c'est cette connasse ? Ton chaperon ? Je ravale ma réplique suicidaire et tente de prendre sur moi. Mais merde, qu'est-ce que c'est dur. Parce qu'en plus, cette connasse, elle s'est faite belle. Vêtue d'une robe décorée de motifs complexes, ornée de parures sur la taille, sur le cou et les bras, elle brille. Mais pourquoi cette fête si belle cruauté féminine ? Sa copine aussi est super mignonne. Mais je m'en fous. La princesse m'illumine. Je suis aveugle. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Elle me regarde à peine. Ah ouais, connasse, c'est avec moi que t'as rendez-vous. Tu te souviens de qui je suis au moins ? Ou t'en croises tous les soirs des artistes de rue français qui font du kung fu enflammé ? Non mais tu vas me regarder, bordel ! Elle, elle se la joue, contente de me voir. Sans plus, hein. Une bise décontractée, l'air cool, détachée. Mais jusqu'où elle va pousser ? On va chez Serge pour le rejoindre et qu'il nous guide à la soirée ? Je suis tellement fatigué que j'ai du mal à avancer. Cette chaleur ! Et je déprime, car cette soirée est pour moi perdue d'avance. Je sais même pas ce que je vais foutre dans une soirée gai. Draguer des pédés pour rendre jalouse une connasse, ma vie n'a aucun sens. Et la chariote pèse des tonnes. Je comprends mieux l'image de Jésus portant sa croix. Le symbole phallique est évident, lui aussi a dû se taper des putains de plans galères avec les meufs. Les deux filles, bras dessus, bras dessous, trottinent joyeusement en faisant rebondir leur joli petit cul sous mes yeux pendant que je peine à les suivre. La copine de ma princesse jette un regard en arrière avec bien sûr un petit effet de mèche dans le vent en me demandant « Pourquoi tu dis rien ? » Connasse, sale pute, ça te suffit pas de me plaquer au sol pendant que ta copine me brise les jambes avec un manche de pioche ? Faut en plus que tu me susurres tes saloperies à l'oreille ! Est-ce que quand t'enfonces des ciseaux dans les yeux de ton chat, tu lui demandes « Alors minou minou, c'est bon, t'aimes ça ? Pourquoi tu pousses tes miaulements bizarres ? » À cet instant, en étant réaliste, le mieux qui puisse m'arriver serait que ma belle princesse se fasse écraser par un camion en traversant. Ainsi défigurée et sa voix transformée en gargouille, elle perdrait beaucoup de son pouvoir de séduction sur moi. Je ferai semblant d'ignorer la scène en continuant calmement de pousser ma chariote avec quand même un petit sourire en coin. Mais pour l'heure, ma princesse est toujours radieuse et je ne suis qu'un pantin entre ses mains. même pas foutu d'envoyer un crochet du droit à sa copine pour lui apprendre à fermer sa gueule. Et j'aime Ramoli. Nous arrivons chez Serge qui m'engueule gentiment de débarquer avec deux invités surprises. Ah bah tiens, c'est rare de voir les gens râler lorsqu'on débarque en soirée avec deux canons. Mais bon, on va à une soirée gai, ils s'en foutent de leur petite chatte visqueuse. Personne n'y touchera. C'est plutôt mon cul qui risque d'attirer les convoitises. Mais dans quel plan je suis en train de me foutre là ? Nous sommes accueillis à bras ouverts dans une maison remplie d'homo. Musique sympa, le même genre que ce que j'utilise dans mon spectacle. Il y a des mecs et des filles tous déguisés. C'est pourtant pas une soirée costumée. Nick porte un béret de marin et un mini-shirt qui lui donne des airs de petit garçon coquin. Il est rigolo. La plupart des mecs sont bodybuildés, ont des cheveux longs, des allures de jeune fille et du maquillage. Eh bien, moi aussi, je suis costumé et j'ai un peu de maquillage. Pas eu le temps de me changer depuis le show. Avec mon pantalon orange qui moule le cul et mon Marcel noir moulant, je suis le bienvenu. Malgré les regards open de la plupart des mecs, aucun n'a eu la moindre parole déplacée. La seule chose qui se soit frottée à moi avec vulgarité sur la piste de danse, eh bien, c'est une fille. Comme quoi... Bon, par contre, elle ne me plaît pas. Son énergie toxique, alcool, tabac, drogue, regard obscur. La princesse s'est posée dans le jardin au milieu d'un cercle d'invités. Elle reste là, sur la même chaise, pendant des heures, du début à la fin de la soirée, attendant qu'on la borde bien en sécurité aux côtés de sa copine. Ça doit être sa technique lorsqu'elle est dans un endroit inconnu, prendre la pause et rester accrochée à sa copine. Plusieurs fois dans la soirée, je vais la voir. Nous échangeons des paroles superficielles dans un contexte de merde avec des inconnus autour qui nous fument des clopes au nez, aucune intimité. Pas une seule fois, elle a accepté de me rejoindre sur la piste de danse. Ni ailleurs. Pas une seule fois, elle est venue me parler. À chaque fois, j'ai souffert en allant la voir. En milieu de soirée, je propose à Nick de faire mon show. À la base, j'étais annulé et remplacé par un transsexuel. Ça m'a plutôt déçu. Mais maintenant que je suis là, j'ai envie de jouer gratos. Pour mon plaisir. Et puis j'ai besoin de m'exprimer, d'hurler, il faut que ça sorte. Tout le monde est cool ici, je vais avoir une bonne audience. Le mieux pour mon spectacle, c'est dans la rue, devant chez Nick. Mais je vais le prévenir avant de lancer mon spectacle. Il est dans sa chambre et tape de la coke avec le travlo qui me remplace. C'est pathétique. Pas pour Nick. Là, on parle d'un jeune gosse de riche qui s'amuse. Mais pour le transsexuel, j'imagine déjà son show. Il va faire du karaoké sur une musique de Madonna en remuant son cul et ses faux seins. Rien qui ne justifie l'usage d'un produit dopant. Ça va, c'est pas une performance. La coke va juste le faire mourir plus vite et l'aider à se croire bon alors qu'en fait, c'est de la merde. Faible, stupide, méprisable. À mon avis, il lui reste un semblant de lucidité car contrairement à Nick, il se dérobe à mon regard, mal à l'aise. Eh oui, tu bluffes pas un vrai artiste de rue. J'annonce fièrement que je vais faire mon show en bas dans mon temple, c'est-à-dire dans la rue. Une fois mon matos prêt, je coupe la sono dans la maison et invite les convives à me suivre dehors. Tout le monde me suit car ils me font confiance. Je me souviens encore des soirées en France où j'essayais de faire mes premiers shows. La plupart de mes amis se foutaient de ma gueule. Ce qui n'est pas faux. Mais au moins, contrairement à eux, je faisais quelque chose. Ce que je retiens, c'est que personne ne croyait en moi à l'époque. Ici, une phrase a suffi. Soit j'ai plus de charisme qu'avant, soit mon petit cul de français leur plaît vraiment beaucoup. Avant de commencer, j'observe mon cercle. Je le sens frétillant et très réceptif. J'aperçois au fond ma princesse. Ah bah tiens, elle a décollé son petit cul de la chaise. Ça, c'est de la performance. Sans doute, la peur de rester seule au fond du jardin a été plus forte que son plan machiavélique pour m'ignorer. Par contre, elle est toujours enlacée dans les bras de sa copine. Le pire, c'est que je n'y en veux même pas. Je suis juste heureux qu'elle soit là pour me voir. Et je ne m'étais pas trompé. Le public est excellent. Ils ont su apprécier des passages qui laissent habituellement la foule indifférente. Par exemple, le moment où je danse lentement avant de choisir une fille dans le public. Je pousse le striptease beaucoup plus loin et tombe le pantalon pour glisser la main de la fille sur mon boxeur. Enfin, sur ma billette quoi. Le public hurle. Génial. Ma volontaire semble prête à tout. Une branlette, une pipe, j'en sais rien. C'est la fille qui se frottait à moi tout à l'heure et là, elle est encore plus bourrée. Au moment de brandir mon sabre au-dessus de ma tête pour qu'il s'allume entièrement, c'est le moment de parler. D'habitude, j'explique aux gens qu'après mon final, j'aimerais qu'il reste pour que je passe le chapeau. Mais cette fois-ci, au lieu de demander de l'argent, je fais une déclaration. Il y a deux jours, j'ai rencontré une fille merveilleuse. Je tends la main vers la princesse, tous les regards se posent sur elle et même si ça peut sembler stupide, je crois que je suis fou de toi. S'il te plaît, princesse, sois honnête avec moi, je ne veux pas souffrir. Tout le monde a réagi en poussant des petits soupirs émus. Oh ! Comme dans les séries américaines. J'ai presque vu le moment où un gros bonhomme très musclé et avec un peu de mascara allait éclater en larmes. En réagissant ainsi, ils ont tous donné de l'authenticité à ma déclaration et m'ont soutenu. La chorégraphie à l'épée était chargée d'émotions. Je poussais des kiailles à chaque assaut. Lors d'une pause, j'ai eu le temps de regarder ma princesse. Elle me fixait, le regard bouleversé, blotti dans les bras de sa copine. A la fin du show, tout le monde est venu me voir pour en faire l'éloge. Un compliment m'a particulièrement touché. Le public n'est qu'une marionnette entre tes mains. Un jeune homme avait du mal à retourner dans la maison alors que tout le monde était reparti. Lui, il restait là, à me regarder avec les yeux brillants, sans rien dire. Je crois que c'est lui qui m'a le plus marqué. Mais malgré tout leur amour, cette bande de joyeux homos n'a pas réussi à me faire oublier l'absence de ma princesse. Elle s'est enfuie à l'intérieur comme une voleuse, sans rien dire. Mais je me laisserai pas faire comme si c'était rien passé. Je veux une réponse. Ce soir, je mettrai les choses au clair dans mon esprit, même si je dois tout faire tout seul. La soirée a continué, comme elle a commencé. J'ai regardé le show du transsexuel et il a fait exactement ce que j'avais prévu. Du karaoké de merde. Se faire payer pour ça, sans déconner ? Puis, la soirée a repris son cours. Tous les invités me faisaient des grands sourires et me félicitaient encore. L'un d'eux a pris mes coordonnées, il organise des événements. Après avoir pris une douche, revêtu un jean et ma chemise noire, je suis retourné danser. Ça m'a fait du bien. De l'autre côté, la princesse était retournée à sa chaise, toujours protégée par sa copine et par une foule d'inconnus translucides. Pour me consoler, Serge m'a dit qu'elle était peut-être lesbienne. Mais il y croit même pas à son bobard. Tout comme moi, il sait très bien que cette promiscuité entre deux filles n'a rien de sexuel, c'est simplement une attitude puérile de protection. Deux gamines qui se tiennent par la main. À la fin de la soirée, elle est simplement partie en me disant au revoir. Pardon. D'habitude, ma sœur me donne de judicieux conseils dans ce genre de situation. C'est souvent elle qui m'empêche de faire une connerie. Si elle était là, elle dirait quoi. Pas le temps de réfléchir. Je demande à ma princesse de m'accorder 5 minutes avant de partir. Nous marchons un peu sur la rue jusqu'à être assez loin de la maison. Je m'adosse contre un mur disparissant à moitié dans l'obscurité. As-tu compris ce que je t'ai dit dans le show ? Elle a très bien compris. Et pourtant, elle allait se barrer sans même me donner une réponse. Et même maintenant, elle bredouille des paroles incompréhensibles, sans doute des excuses. À mon niveau de fatigue, je suis presque en trance et je comprends plus rien à l'anglais. Alors ces bredouillages foireux sur fond d'accent australien, à l'instinct, je lui dis que je ressentais son indécision et que j'avais compris qu'elle voulait qu'on soit simplement amis. Son visage s'est détendu, elle a paru soulagée que je le dise à sa place. Avec un magnifique sourire, plein d'espoir, elle m'a demandé si nous allions nous revoir quand même. Le tout accompagné de ce regard merveilleux dans lequel on s'abandonne. La soumission est si douce, son appel subtil et envoûtant. J'ai inspiré profondément, concentré l'énergie que m'a offert le spectacle de tout à l'heure et répondu « Non ». Son sourire s'est brisé. « Nous ne nous reverrons pas. » Elle a flanché. C'était pas ce qu'elle voulait, elle désirait me garder en son pouvoir. L'autre salope a surgi nulle part pour la choper et s'est enfuie en la traînant par le bras. Je regarde ma princesse disparaître, toujours tournée vers moi, le visage défait, tandis que sa copine la tire dans la direction opposée. « Eh ben, on est loin du pas léger de l'autre soir. » Je viens de lui arracher ses ailes. La portière d'une voiture a claqué, démarrage. La caisse me passe devant et disparaît au coin de la rue. Ma princesse est partie pour toujours. Je suis resté au même endroit, adossé au mur, plus d'une demi-heure, comme un animal blessé. Mais bon, lorsqu'un loup est pris au piège, il se bouffe la patte pour se libérer, question de survie. Ça fait mal, putain. Je me suis pas éternisé à la soirée. Serge a vu que j'allais pas très bien et il m'a réconforté comme d'habitude. À mon avis, c'est ça la différence entre les potes et les putes. Les amis, prennent soin de toi. Dimanche matin. Il fait encore plus chaud qu'hier. C'est pas croyable. En même temps, c'est ce qu'ils avaient annoncé à la météo. Dans ces conditions, je vais même pas au tirage au sort. À quoi bon, personne ne pourra bosser aujourd'hui. Et je digère encore mal la soirée d'hier. Cette fille hante toujours mon esprit. J'ai beau avoir coupé les ponts, une part de mon inconscient a du mal à assimiler. C'est fini, bonhomme. Y'a plus de princesse, c'était une salope. Mais c'est quoi alors cette silhouette que je vois à chaque fois que je ferme les yeux ? Sors de ma tête, bordel. Sors de là, sale pute, je t'en supplie. Et y'a pas que ça. Vendredi, j'ai mis tout mon fric à la banque. Je pensais que durant le week-end, j'allais bosser. Mais avec la canicule, que dalle. Il me reste plus qu'une centaine de dollars en liquide. Je vais devoir acheter mon ticket de tramway, 26 dollars, de l'essence, 20 dollars et quelques autres trucs. Ça me laisse pas grand-chose pour bouffer. Pas grand-chose du tout. Et je sais qu'au-delà de 35 degrés, aucun artiste de rue peut bosser. que la semaine n'aura pas été facile. Et maintenant, j'ai même pas de quoi m'acheter à bouffer pour c'est l'avenir. Car il est bien sûr hors de question que je retire du fric à la banque. Hors de question que je redevienne un putain de touriste. Plutôt crever, faire la pute ou vendre mes organes. J'ai de la protéine en poudre, ça nourrit. Je me démerderai pour passer la semaine avec ça. Ou autre chose, on verra. Salope. Sous-titrage ST' 501